Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le vendredi 13 juillet 2018 et je fais une petite vidéo pratico-pratique sur GIMP parce que dans beaucoup de distributions Linux, ça y est la version 2.10 de GIMP est là, elle est sortie déjà il y a un petit moment et quand vous passez d'un GIMP 2.8 vers un GIMP 2.10, et bien quand vous le lancez la première fois, donc là j'ai remis, je crois que c'était comme ça, j'ai remis les paramétrages, par défaut vous arrivez sur un GIMP un peu en mode dark et les icônes ici sont tout flat, donc quand vous retouchez une photo, par exemple on prend n'importe quelle photo, celle des RMLL par exemple, je me dis bah tiens j'ai envie de retoucher et puis d'enlever le logo Mageia qu'il y a ici, donc je vais utiliser l'outil tampon, donc l'outil tampon, c'est celui-là, voilà, on galère un peu à le trouver, hop, on prend notre petit tampon, super, allez hop, on fait comme ça, on va faire un truc vite fait, bon c'est très moche hein, mais c'est pour vous montrer le truc, voilà, et on trouve l'outil tampon, ouais super, mais le souci c'est que voilà, moi le thème dark, j'ai envie que mes applications, notamment GIMP, elle est le thème du système, comme c'était avant, et je veux surtout retrouver pas des icônes monochrome, mais en couleur comme ils étaient avant, parce que je suis quelqu'un de très visuel et j'aime bien quand il y a des icônes, voilà, je sais que le tampon il est d'une certaine couleur, quand ici je retouche des images, que je redimensionne ou autre, je me fie souvent aux petites icônes, et franchement c'est aperçu de GIMP, même avec un profil existant 2.8, quand on arrive en version 2.10, et bien le thème est tout chamboulé, donc pour changer ça, vous allez dans édition préférence, là, la fenêtre des préférences s'ouvre, pour changer le thème de GIMP, vous allez vous dérouler interface, et vous allez dans thème, ici vous choisissez système, et donc là ça va utiliser le thème GTK2 de votre système d'exploitation, voilà, donc là on retrouve mon thème arc d'arc, qui se met en route, enfin arc d'arqueur, et pour changer les icônes, pour retrouver les icônes d'avant, vous allez dans thème d'icônes, et au lieu de choisir symbolique, et bien vous prenez legacy, et donc en prenant legacy, voilà, les icônes reviennent comme avant, donc vous retrouvez votre outil correcteur, votre tampon, avec les colorations qu'on avait juste avant, voilà, et là ça permet d'avoir un GIMP, comme on le connaissait auparavant, et donc on peut retrouver ses repères assez facilement, voilà, c'était une toute petite vidéo qui n'a pas duré très très longtemps, mais elle était là effectivement pour répondre à une question qui m'a été posée, et il fallait que je fasse cette vidéo, parce que c'est vrai que ça m'avait un petit peu chamboulé, tout ce changement d'apparence, pour une nouvelle version de logiciel, donc voilà, j'espère qu'elle a répondu à la question, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao !